hello there petit geek et petit geek sans oublier les grands bien sûr comment allez-vous moi ça va sans plus disney plus nous prépare une nouvelle série star wars sur l'ère de la haute république avec la série the acolyte qui présentera une toute nouvelle perspective pour le côté obscur de la force et je vous en parle dès maintenant et juste après ça let's go tout au long de l'histoire de star wars depuis la première sortie en 1977 le conflit central de la franchise a toujours été entre les jedi et les sites les termes apparaissant souvent presque identiques avec les côtés clairs et obscur de la force respectivement ce conflit est connu dans le canon pour remonter à des milliers d'années bien avant le début des événements de la trilogie préquel avec la menace fantôme et la nouvelle série star wars sur la haute république explorera davantage cette histoire les préquels et les originaux présenter les sites et donc le côté obscur principalement illustré par anakin skywalker puis dark vador et l'empereur palpatine puis dark sidious la dernière trilogie s'est appuyé sur l'héritage du côté obscur de palpatine en continuant à travers ce dernier aux côtés du nouveau venu kyle oren disney a rendu la moralité en noir et blanc de star wars beaucoup plus trouble depuis qu'il a pris la barre et cela n'est nulle part plus apparent que dans la façon dont la maison de la souris a étoffé la dynamique jusque là inexploré entre les jedi et les sites bien que les sites étaient présentés dans une certaine mesure dans les trois époques du canon de star wars jusqu'à présent il reste une époque à explorer dans une émission en live action et c'est la haute république l'époque qui a précédé age of république et la menace fantôme avec l'annonce de the acolyte de disney plus le 4 mai 2020 le cas film promet de se plonger dans cette époque même avec une mise en place différente par rapport au projet star wars habituel alors que toutes les époques précédentes présenter les sites dans une certaine mesure le côté obscur a toujours été vu à travers les yeux des jedi ou les jedi étaient tentés par le côté obscur rarement exploré dans la même profondeur que l'ordre jedi ou le côté lumineux de la force mais avec l'air de la haute république the acolyte changera la façon dont les fans voient le côté obscur pour plusieurs raisons différentes alors qu'anakin skywalker peut être considéré comme le protagoniste de la trilogie préquel ces trois films présentent davantage une distribution d'ensemble mettant en vedette de nombreux personnages différents et leur point de vue cela signifie que la chute tragique d'anakin du côté obscur est souvent exploré à partir de perspectives extérieures au côté obscur ce qui signifie qu'elle ne peut jamais faire l'objet de la même exploration que par quelqu'un du côté obscur avec cette nouvelle série star wars promet de changer cette tendance disney a révélé que la série se déroulerait dans les derniers jours de l'ère de la haute république et se concentrerait sur l'émergence des pouvoirs du côté obscur avec un titre comme the acolyte le terme utilisé pour un apprenti site il est clair que cette émergence du pouvoir site sera vu à travers les yeux d'un assistant ou d'un adepte des sites quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant en live action dans la franchise en montrant comment l'ère de la haute république a mené à la menace fantôme à travers le point de vue d'un acolyte sur les puissances émergeant du côté obscur star wars fournira la première perspective approfondie du côté obscur qui n'a jamais été montré en live action la série révélera comment les sites ont vaincu les jedi le protagoniste de la série étant directement impliqués dans les voies des sites tout au long de la série alors que la haute république a été introduite pour la première fois dans une série de livres à partir de 2021 the acolyte présentera la première apparition canon à l'écran de l'époque cela permet donc de voir le côté obscur à une époque qui n'est pas encore présenté dans star wars alors que la trilogie préquel mettait en vedette les sites opérant dans les coulisses ce n'était jamais exactement un secret que l'empereur palpatine était le seigneur site dark sidious depuis le début de la trilogie cela signifie que les préquels présentait une vision des sites du point de vue biaisés et souvent aveuglés des jedi n'explorant jamais vraiment les schémas de palpatine dark sidious avec l'air de la haute république et la promesse de se concentrer sur les pouvoirs du côté obscur de cette époque cela ne sera plus le cas la haute république peut présenter les sites opérant toujours dans l'ombre de l'ordre jedi mais cette aire permettra un regard plus ciblé sur les schémas et les plans des utilisateurs du côté obscur en raison de l'ardoise vierge de la chronologie à ce stade sans des histoires canoniques existantes à son tour cela supprimera de nombreux obstacles pour les scénaristes qui n'auront pas à s'intégrer dans les histoires et albi de la franchise principale de star wars en dehors de la mise en place des préquels et permettant ainsi plus de liberté à la série pour vraiment explorer le côté obscur de la force dans la haute république en fait la série pourrait même introduire des personnages beaucoup plus dangereux que les méchants les plus puissants de star wars non seulement star wars a toujours montré le côté obscur de l'extérieur mais il n'a également montré que les utilisateurs de la force du côté obscur qui comme d'arcidius dark vador dark molle et dark tyrannus prétendent au moins obéir à la règle site de deux être maître ou apprenti avec cette nouvelle série ce ne sera pas le cas le protagoniste étant un utilisateur du côté obscur les fans verront de première main comment fonctionne le régime site plutôt que de voir cela des yeux d'un seigneur site tout puissant ziacolyte présentera plutôt un simple adepte des enseignements site qui peut donner une nouvelle perspective sur les voies du côté obscur malgré le concept général exploré depuis des décennies les sites et le côté obscur de la force sont les piliers de la narration de star wars depuis le début de la trilogie originale des films de george lucas les jedi qui se sont tournés vers le côté obscur font partie des personnages les plus centraux de la franchise étant la principale force motrice antagoniste de la série le côté obscur a corrompu tordu et interféré avec les héros les plus emblématique de star wars directement ou plus discrètement dans chaque épisode majeur de la franchise bien que cela puisse être le cas l'annonce de l'ère de la haute république amené à la narration en direct avec ziacolyte sur disney plus promet de présenter une force aussi malveillante d'une manière que les fans de la série n'ont jamais vu auparavant avec star wars étant l'une des franchises les plus célèbres les plus emblématique de l'histoire du cinéma une nouvelle perspective et une nouvelle vision de quelque chose de si ancré dans son identité sont rares à voir et c'est quelque chose dont les fans devraient être extrêmement excité le public pourrait même avoir un aperçu des expériences de yoda avec le côté obscur qui a déjà plusieurs siècles au moment de la série non seulement les fans pourront découvrir plus de secrets sur les sites mais aussi sur les jedi mais ils pourront le faire en voyageant dans le temps jusqu'au dernier jour de la haute république témoin de première main du linceul du côté obscur enveloppant secrètement une galaxie très très lointaine et finalement tales of the jedi a jeté les bases pour ziacolyte la série animé tales of the jedi a déjà préparé le terrain pour la vision moralement grise de la série sur les sites et le côté obscur notamment en montrant les débuts du conte d'oqou en tant que maître jedi alors que la trilogie préquelle montrait d'oqou comme un ancien jedi entièrement consommé par le côté obscur tales of the jedi a révélé les débuts troupes de la chute du conte d'oqou qui reposait en fait sur l'échec des jedi à protéger la galaxie en effet alors que d'oqou succomber au côté obscur est une décision qu'il a prise lui même telle aux jedi a également révélé les failles dans le fonctionnement de l'ordre jedi dans toute la galaxie ce qui a fait que les jedi sont devenus plus un arbitre neutre que des gardiens du peuple ils ont juré de protéger la nouvelle série à venir va défoncer tout ça vous avez échoué votre altesse je suis un jedi comme mon père l'avait été avant moi voilà en gros tout ça pour vous dire que la série ziacolyte va aborder le côté obscur de la force d'une nouvelle manière et cette manière on ne l'a encore jamais vu dans la franchise star wars et ça fait donc bas ça fait donc vraiment plaisir toi qu'est ce que tu en penses bien sûr fais moi part de ton avis dans la zone commentaire il est temps pour toi de retourner à ta vie normale et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye bon Sous-titrage ST' 501